Salut la team youtube, salut, bienvenue, bonjour ! Fait une chaleur aujourd'hui, c'est atroce. Je suis désolé, je vais peut-être vous paraître un petit peu éteint pendant l'épisode, mais là ça fait quelques nuits où je dors assez peu à cause de la chaleur. Aujourd'hui c'est encore insupportable, c'est étouffant, c'est horrible. On n'attend plus qu'une chose, c'est que l'orage éclate une bonne fois pour toutes, qu'on perd 10 degrés et qu'on puisse respirer à nouveau. Bien ! Il me semble qu'il y a quelques temps je vous avais promis des showcases un petit peu, voilà, hein, qu'allait envoyer un petit peu du bois. Alors je vous avoue très sincèrement que j'avais pas forcément prévu de vous faire celui-là tout de suite, forcément, j'avais pas forcément prévu de dropper le Heisen, voilà, encore une fois ce Heisen Guerre 50 avec toute sa prestance incroyable. Non, j'en avais prévu un autre, tout aussi goldé, mais bon, voilà, on va quand même pas se plaindre d'avoir celui-là. Pour rappel, pour ceux qui nous ont rejoint récemment, les épisodes showcase à chaque fois sont des épisodes pendant lesquels on décortique intégralement le perso de A à Z. Maintenant qu'on l'a entre les mains, on peut vraiment se faire sa propre idée et pas simplement se contenter de regarder des images tournées depuis le gameplay de quelqu'un d'autre, ce qui nous permet du coup de pouvoir mieux cibler ses forces, ses faiblesses, vous conseiller des builds autant sur la partie item que link, voir quelles sont les conséquences en termes de compétences, de dégâts sur le terrain lorsqu'on a le perso sur le gameplay, etc. La base de chaque épisode showcase, c'est qu'à chaque fois je vous présente des persos qui sont au minimum montés en T10 avec des niveaux variables de transcendance, mais au moins à chaque fois vous avez une idée claire de ce que peut donner le perso après en termes de performance globale. Dans le même esprit que les épisodes showcase récents, je vais éviter, dans un souci de redondance, de revenir justement sur tout ce qu'on a déjà vu sur les grands basiques qu'on a déjà vu depuis la présentation préliminaire du personnage, encore une fois on va vraiment se concentrer sur ce qu'il devient maintenant. Et puisqu'on parle justement de performance globale, alors peut-être que tout le monde parmi vous n'a pas connu cette époque-là, mais j'imagine que certains parmi vous se rappellent très bien de la première fois où Tokinada est arrivé sur le jeu. Un personnage nad, donc concentré sur ses auto-attaques, avec une attaque à distance très rapide, une séquence très rapprochée, moveset vraiment pas dégueulasse, une transfo en plus qui modifie certains éléments de ce même moveset, un boost dans Strong 2, un soul très incroyable, bref, un très très bon perso. Vraiment si à l'époque on voulait avoir un nad distant qui vraiment dépotait absolument tout, c'était vraiment Tokinada le must-have. Et même encore aujourd'hui, ça reste un perso qui malgré tout tire encore énormément de performance des builds qu'on peut lui faire aujourd'hui. L'arrivée du T15, T20, entre-temps, forcément ça l'a ramené encore à un autre niveau de stonks. Alors pourquoi je vous parle de Tokinada, me direz-vous ? Eh ben, parce que là, vous avez ni plus ni moins que son remplaçant, mais son digne remplaçant en fait. C'est-à-dire que là, cet Aizen Gersangland V2, il débarque dans le milieu des personnads attaque à distance pour venir tout bousculer, comme l'a fait exactement Tokinada à l'époque en fait. Mais forcément, quelque temps s'étant écoulé entre l'apparition des deux personnages, il fallait bien quand même que cet Aizen se démarque. Déjà il se démarque, bah parce que déjà c'est Aizen, voilà. Déjà c'est un bon point de démarcation. Mais, comment dire ? Tokinada à l'époque, on était content quand on pouvait flex nos meilleurs nads à 100, 120, 150k, peut-être pour ceux qui avaient vraiment les plus gros builds avec les persos FTT 20, tu vois, on était content. Ouais, 150k sur les auto-attaques pour cet Aizen, c'est même pas les préliminaires. On arrive très facilement à afficher du 200, 250, 300, 350. J'ai même eu à un moment donné une nade qui a tapé à 480k quoi. C'est assez fou de se dire que cet Aizen en fait, il est capable sur ses auto-attaques de causer plus de dégâts que certains des persos spé récents avec leur propre strong en fait. Alors évidemment vous allez me dire, oui mais après, selon les conditions de la run, selon si il y a un multiplicateur pour tel ou tel perso ou tel ou tel killer, ça peut tout changer. Vous avez raison. Mais on a fait récemment des séances d'Epic Raid justement où on a pu employer largement cet Aizen. On n'a pas fait forcément les chronos les plus express du monde, mais ouais, 200, 250k de moyenne par auto-attaque à peu près. Et sans forcer. Là voilà, là on a vraiment un vrai nade dont les auto-attaques sont hyper valorisés, mais à des degrés vraiment de performance absolument dingue. Et vous allez voir que pour peu que vous n'ayez pas forcément les bons items, parce que vous allez voir que c'est assez rébarbatif finalement, mais les bons links avec les bonnes compétences, un petit build T15-T20 qui marche bien, et un moyen d'en faire des choses. Donc vous avez suivi les poules, j'imagine, vous êtes bien sûr toutes et tous ici des viewers réguliers et assidus, vous avez donc forcément vu que, pour ma part, cet Aizen n'est tombé qu'une seule fois. Ça fait quand même plaisir qu'il soit là. Son build fait que de toute façon, c'est ses auto-attaques qu'il va falloir privilégier. Donc la stat prioritaire à développer sur lui, c'est l'attaque pour vraiment jouer un maximum l'attaque, la valeur offensive finalement. Dans le cas d'acquisition d'autres doublons, je ne saurais que trop vous conseiller de mettre la concentration en slot 2. Slot 3 et 4, là vous pourriez commencer par exemple à tabler sur les valeurs défensives. La dernière stat à se préoccuper sur lui, ça va être la pression spirituelle. Parce que comme vous pouvez le voir sur son build actuellement, eh bien la pression spirituelle, elle a une valeur entre parenthèses qui est réduite en rouge en fait, qui est vraiment à 0, qui est adméant. C'est un perso qui, sur son build, est dédié de toute façon à l'emploi massif d'un item tel que les chapis, qui réduisent de par leur nature la pression spirituelle à 0. Sur la partie build, donc bon, j'imagine que là, il n'y a rien qui va vous surprendre. On retrouve effectivement le combo de chapis classique, le golden into chapis normal. Puis en troisième item, bon, j'ai un peu hésité. Bon, je me suis dit, allez, pour une fois, on va jouer un petit peu la stat pour voir un peu ce que ça peut donner. Bon, je suis parti sur un Apaolo avec bien sûr du 30 d'attaque en seconde stat. Mais après, rien ne vous empêche par exemple de jouer en fonction des items que vous avez à disposition. Un sabreau de bois avec du 30 d'attaque, un Naori de Capitaine avec du 30 d'attaque. De la même manière que ce que j'ai pris l'habitude de vous dire sur les précédents épisodes showcase, adaptez effectivement ce que vous avez en fonction de votre box. Ensuite, en ce qui concerne les emplacements de Kara Link, donc évidemment, je les ai montés assez rapidement au niveau 20, pour ne pas dire instantanément. Puisque l'idée, c'est que je savais très bien qu'on avait un Aizen débile entre les mains et je voulais vraiment accentuer cette débilité. Déjà, ça se ressent au niveau des Link, puisque je possédais déjà à la base Abirama, donc avec les dégâts des attaques normales, plus 30%. C'est juste le meilleur Link, la meilleure valeur de Link que vous pouvez obtenir sur les Nads actuellement. Et la chance a été avec moi une nouvelle fois, puisque rappelez-vous, pendant notre session d'invocation avec les tickets, j'ai eu la chance de tomber Geo, qui a exactement le même sous le trait. Donc formidable. Et derrière, on profite d'avoir une très jolie résurrection sur la Neliel Parapluie, qui propose, elle, non pas 30, mais 25% d'augmentation des dégâts d'attaque normales, avec, en complément, donc un 24% d'Extase de la Mort, si jamais on se retrouve à moins de 30% d'HP. Point commun de l'ensemble de ces trois Link, ils ont tous les trois la stat attaque montée au level 10, de manière à pouvoir transmettre un maximum de stats justement à Aizen. Après, Nel, quant à elle, est sp3, et je l'ai monté pour l'instant uniquement en attaque, mais il y a également l'endurance et la défense qui arriveront par la suite. Ça permettra quand même de transférer quelques stats défensives sur Aizen. Les augmentations des dégâts d'attaque normales, c'est vraiment là-dessus que je vous recommande de tabler un maximum, puisque, encore une fois, c'est vraiment sa séquence d'auto-attaque qui va faire le plus de dégâts, et c'est là où il va pouvoir tirer la quintessence de son DPS. Alors, on s'est pas mal creusé la tête, justement, concernant le build T15-T20 du personnage, quelles sont les compétences que l'on pouvait lui mettre, ce qu'il fallait quand même bien garder à l'esprit qu'effectivement, certaines compétences, bon, évidemment, sont pas forcément très compatibles avec le build natif du perso. Cependant, la perfection, en T15, ça m'a paru vraiment rester la base, en fait, c'est-à-dire que même si, encore une fois, ce sont uniquement les auto-attaques qui vont générer le plus de dégâts sur le perso, ses strongs et sa spé, ça va être vraiment réduit au minimum, mais il n'empêche que c'est toujours 25% de dégâts supplémentaires causés par les auto-attaques. Dans le cadre d'un perso qui est orienté pression spirituelle, c'est vrai que la perfection a beaucoup plus de polyvalence, puisqu'en définitive, les persos qui ont un profil spé peuvent générer des dégâts par leurs auto-attaques, chacune de leurs trois strongs, ainsi que leur attaque spéciale. Là, à partir du moment où tu parles d'un perso nade qui est équipé de tchappies, ça restreint quand même vachement la plage de dégâts que le perso peut causer avec son moveset. Donc, certes, c'est une perfection qui ne profite pas aux strongs, c'est une perfection qui ne profite pas réellement non plus à l'attaque spéciale. Mais en attendant, les auto-attaques aussi débiles soient-elles, bah, le vous remercie parce que c'est 25% de débilité en plus. Et ensuite, bon, là où effectivement, sur un build spé, j'aurais pratiquement pas hésité à mettre un brise-armure en T20, là aussi, il a fallu se creuser un peu la tête. Le brise-armure reste viable sur Ryzen, il n'y a pas de soucis, ça fonctionne quand même, puisque malgré qu'encore une fois, la spé ne causera que très très peu de dégâts, il n'empêche qu'elle fera quand même des dégâts, et ça n'empêchera pas un éventuel brise-armure de s'appliquer. Mais là, étant donné qu'encore une fois, on est face à un perso dont le mood principal, c'est vraiment de spammer ses grands morts, l'ensemble de ses auto-attaques, il fallait quelque chose qui est de la régularité, et pas quelque chose qui est utilisable uniquement en one-shot, comme par exemple le brise-armure sur une attaque spéciale. Le fléau désaffaiblit me paraissait être une bonne option, certes, le fléau a besoin d'un critère RNG pour fonctionner, puisque le fléau désaffaiblit fonctionne uniquement à partir du moment où vous avez devant vous des mobs qui sont sous l'effet d'un affaiblissement, tant que ce n'est pas le cas, le fléau ne s'applique pas, mais compte tenu du nombre de hits qu'Aizen est capable de mettre sur l'ensemble de son move-set, même juste sur les auto-attaques, il y a quand même assez régulièrement l'affaiblissement qui se met en place, donc le fléau proc assez régulièrement. On peut toujours en tirer une meilleure régularité en effet que simplement mettre un brise-armure qui, encore une fois, n'aura qu'une seule et unique utilisation sur l'attaque spéciale du perso. Inutile de mettre un enfouissement annulé sur Aizen, puisqu'on rappelle qu'il dispose de la compétence précision qui intègre, entre autres, justement, la fameuse compétence enfouissement annulé. Puisqu'on est justement sur la partie compétence, slash, plein d'autres choses d'ailleurs. Quand je vous disais tout à l'heure que le but de ce perso, c'est vraiment de spammer ses auto-attaques, Kelab a créé un vrai, un vrai de vrais build en fait autour de ça. Quelque chose qui va faire que, certes, soumis à certaines périodes, ou certes, soumis à certains critères RNG, mais en attendant, si tous les astres sont bien alignés, les auto-attaques peuvent causer de très, très, très lourds dégâts. Déjà, elle dispose de cette fameuse jauge, vous savez exactement la même mécanique que l'on a croisé sur le Horyu des 7 ans, avec exactement le même principe de fonctionnement. Vous utilisez les auto-attaques, les strongs, l'attaque spéciale Dazen, ça charge la jauge. Et une fois que la jauge est rendue à 100%, il y a donc différents effets qui se mettent en place. Ici, ce ne sont pas les attaques puissantes, mais les attaques normales qui sont renforcées de 100%, avec toujours la même diminution de 50% des dégâts. Et toujours, là on le voit en bas de l'écran, c'est un stand cooldown de 30% sur l'ensemble des strongs. Donc cette troisième partie, très pratique justement, quand on voit la strong de Dazen, qui est donc une strong de renfort, et qui est donc nativement à un temps de recharge beaucoup plus long qu'une strong de standard. Donc avoir la jauge qui vraiment vous permet d'avoir 30% d'instant cooldown sur cette même strong, c'est quand même plutôt pratique. Puisque cette strong-là justement va vous proposer, comme on peut le voir, non seulement du boost, donc que ce soit pour vous ou pour vos alliés, mais également la capacité de générer des boucliers. Donc c'est vraiment une strong-là aussi polyvalente qui va augmenter votre DPS tout en vous permettant de rester protégé. Et le tout vient se conjuguer avec augmentation de barrière plus 2, c'est-à-dire qu'au lieu de générer un bouclier qui encaisse 3 coups pour lui-même, et bien Aizen aura un bouclier de 5 coups. Et les boucliers qu'il va générer pour ses équipes, que vous soyez en solo comme en co-op, et bien ne sera pas de 1 coup, mais il pourra encaisser 3 coups. Donc plutôt pratique dans l'ensemble. Sa résistance au feu va le rendre évidemment très intéressant en quête de groupe, qui est leur Arancard bleu à tout hasard. Là où justement il va pouvoir lâcher un maximum de damage. Si Rapidité plus un trait classique, mais surtout Esquive annulée. Pour ceux qui ont loupé le coche, là il y a Esquive annulée sans aucune condition précisée à côté. Pas Esquive annulée des persos de type Shiligami, de type Arancard machin, non. Esquive annulée point barre. Il annule n'importe quelle forme d'esquive de n'importe quel type de perso du jeu. C'est le premier à avoir ce genre de compétence, il n'en existe aucun autre pour le moment. Nul doute que ça viendra se développer par la suite. Sur le reste des compétences, donc qui ont vu leur valeur augmenter, on constate que les auto-attaques sont passées à un très confortable 145% d'augmentation de dégâts. Ça fait mal. Oui, ça fait très 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 mal. Donc le perfection plus 25, on a vu lié au build de T15, Extase de la mort qui est le second sous le trait de Nelly El Ankara Link. J'ai l'heure de personnage vitesse, là aussi, il n'y a pas la moindre condition d'application. Si, une seule, il faut juste que vous soyez face à des mobs de quelque nature que ce soit, sauf du moment qu'ils sont d'affinité vitesse, c'est tout, ça marche. Le fléau des affaiblis qu'on a mis sur la compétence T20, le soutien qui est propre à la strong 2 du perso, équilibre évidemment cette compétence anti-stagger très pratique. On va descendre de quelques lignes pour ensuite trouver l'ascendance physique. Et c'est là où justement l'application du fléau des affaiblis n'est pas déconnante en fait. Puisque l'ascendance physique, c'est exactement la même chose que l'ascendance spirituelle, sauf que là, au lieu d'impacter les dégâts des attaques puissantes, ça va augmenter les dégâts des auto-attaques. De la même valeur, toujours 80%, ça marche. Donc cette ascendance physique, par contre, on le rappelle, ne fonctionne qu'à partir du moment où l'affaiblissement d'Aizen proque sur les mobs en face. Donc là, on est déjà face à une situation de double effet qui se coule. À partir du moment où on l'a vu, les proques sur les mobs, l'ascendance se déclenche, donc déjà plus 80% sur la stat physique. Et on a le fléau des affaiblis qui se déclenche en même temps, donc on a 20% de damage supplémentaire sur les mobs qui sont sous l'effet d'un affaiblissement. Conjuillant, encore une fois, un très confortable 145% d'augmentation des dégâts d'attaque normal, in tout, 25% de perfection, in tout, si jamais vous êtes dans les bonnes conditions, 100% de dégâts additionnels sur les auto-attaques grâce à votre effet de jauge, parce que vous commencez à comprendre à quel point ça fait mal, à quel point il se passe des choses avec la séquence d'auto-attaque de ce perso. À présent, il va y bien sûr y avoir une petite séquence de gameplay pour vous montrer tout ça. Et là, justement, je vais faire volontairement en sorte de Nerf Aizen. On va aller en espace de transmission solo sur laquelle on ne va pas croiser de mobs de type Arankar. On croisera uniquement des mobs de type Aucun et de type Holo. Donc déjà, le killer ne s'appliquera pas. Et en plus de ça, la règle spéciale de l'event ne s'appliquera pas non plus puisqu'il y a effet killer x3. Donc vu que par défaut, son killer ne s'applique pas, en termes de dégâts, on est tranquille. Cependant, je vais quand même lui mettre un petit boost à Aizen en le mettant en équipe, alors soit avec Uruyashiki, soit avec Sajin. L'un ou l'autre, puisqu'en fait, les deux proposent mettre les deux, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est au moins pour vous dire si vous en avez un ou l'autre, vous pouvez le mettre du coup aux côtés d'Aizen. Ça lui fera toujours un petit boost additionnel. En y repensant, ce qui aurait été quand même rigolo en fait sur cet Aizen, ça aurait été qu'il ait la possibilité de balancer sa vue nez tout autour de lui toutes les 5 secondes. Là, ça aurait été très marrant. Étant donné que les attaques puissantes d'Aizen, c'est pas forcément ce qui fait toute sa force, on va déjà commencer par ça. La Strong 1 qui va faire un très confortable petit balayage, peinard. La Strong 3, un très beau full screen également. Et puis la Strong 2, on en parlait tout à l'heure. Boum, un petit boost avec un bouclier qui générait sur Aizen pour encaisser 5 coups. D'ailleurs, heureusement qu'il était là, sinon j'aurais déjà pris une bonne tarte. Là, on voit déjà la valeur des auto-attaques et on a l'ascendance spirituelle qui vient juste de se déclencher. On est encore à l'échauffement. Attention. Bam, bam. Ouais, d'accord. On est déjà rendu à du 80k. 80k tranquillement avec ascendance spirituelle. La Vulnay, pas forcément. Faut dire en même temps, vu les dégâts, même en voulant essayer d'être le plus doux possible, en fait, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Cet event-là, il n'est pas fait pour tanker un perso comme cet Aizen. C'est juste pas possible. Regarde-moi ça. On rappelle que la pression spirituelle de ce perso est réduite à 0, que j'ai aucun boost lié au killer et pourtant, ça n'empêche pas les Strong de faire du 16-4 damage. Ah oui, d'accord. Oui, on est déjà là. D'accord. J'ai même pas eu le temps de charger ma barre, en fait, mais c'est juste insane. Tiens, un cadeau. C'est pour moi, ça. de la trempe d'un Aizen comme lui. C'est juste pas possible. Et là, ce que vous venez de voir là, c'est pas quelque chose de rare, malheureusement, puisque j'ai fait quand même pas mal de tests en PVE et en dehors des Epic Red, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun mode de jeu où tu peux vraiment apprécier réellement le gameplay de cet Aizen, en fait. Tellement le perso est fort et même les super potions, ça se clean à une vitesse pas possible. Certes, il y a des conditions pour que l'entièreté du DPS soit présent sur le personnage, mais à partir du moment où c'est le cas, et c'est pas un phénomène rare, vous avez déjà pu le voir, c'est que ça va vite. Ça va vraiment très très vite. On atteint vraiment des sommets de débilité avec, encore une fois, juste une des phases du moveset de ce perso. Les Strong NSP sont vraiment relégués totalement au second plan. De toute façon, on s'en doutait par rapport à son build natif. On en parlait un petit peu en ces termes-là à l'époque où Tokinada est sorti. C'était vraiment à l'époque un perso qui était très en avance sur son temps. Et que justement, parfois, de temps à autre, il peut y avoir certains attaquants comme ça, basés sur leurs auto-attaques qui émergent comme ça, peuvent monter réellement les dégâts. S'il y en a parmi vous qui ont cet AizenFT, je serais curieux de savoir. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui pour ce très bel épisode de Showcase. Une V2 d'Aizen Gear Sanglante qui mérite largement sa place au Panthéon des meilleurs attaquants distants de ce jeu. Il y en a assez peu qui vont pouvoir s'asseoir à sa table et oser tutoyer des performances identiques aux siennes. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que vous avez le champs en commentaire à votre disposition en dessous de la VOD si vous souhaitez me faire pas encore une fois de vos impressions et opinions par rapport au personnage en lui-même par rapport à l'épisode voire même si vous avez un build que vous aimez bien et que vous aimeriez conseiller faites-vous plaisir. Également sous la vidéo à votre disposition la description dans laquelle vous allez retrouver tous les liens utiles tels que l'ensemble des réseaux sociaux le serveur Discord communautaire mais également la chaîne de Live Twitch sur laquelle on est normalement en stream tous les jours mais cette semaine c'est un petit peu en dents de scie. Un début de mois d'août également tout aussi tonitruant que celui du mois de juillet merci énormément à toutes celles et ceux qui parmi vous prennent un malin plaisir à trigger l'algorithme de YouTube aussi je vous rappelle que les méthodes de soutien les plus simples et surtout gratuites restent encore de s'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait mais également de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous trouvez qu'elle le mérite. Merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images je vous souhaite de passer une excellente journée prenez soin de vous portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite et pour toujours plus de showcases Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz